C'est ça, ça me fait rire, cette photo-là, parce que j'ai tellement pas le regard d'un joueur de football. Je suis un enfant avec la face grassouillette, puis oui, je pesais 88 livres, et je mesurais 4 pieds 11. On l'a documenté, justement au cas où je continuais à jouer. Cette photo-là me fait sourire. On jouait contre Saskatchewan à Montréal, puis Darien Durant, qui est leur carrière, qui est quand même un gros bonhomme. C'est un très bon athlète, c'est un gars qui court vite, il arrive en courant. Il se fait plaquer par derrière, par John Bowman, qui est un de nos gros bonhommes, puis moi j'arrive avec 20 verges d'élan, et je le frappe de plein fouet. Donc on tombe tous les trois sur le côté. Moi je me relève, puis même sensation que j'ai souvent eue, je suis un peu mêlé, sauf que là ça revient pas. À mi-temps, j'ai de la misère à comprendre les ajustements, je sais à ce moment-là que j'ai une commotion cérébrale. Mais je dis pas un mot. J'ai terminé la partie, puis je me souviens de m'être dit, là, là, t'as une commotion. C'est pas vrai qu'il faut que tu commences à manquer des plaquilles à cause de tout ça. Vous êtes bien informé, pourtant vous savez que c'est dangereux, que vous pouvez y laisser votre cerveau. Quand t'as mal à un genou, à un coude, à une épaule, on va tout seul aller voir le médecin. Parce qu'on sait que ça se répare. T'as mal à la tête, là, on est conscient qu'il y a des chances que ça se répare pas. Fait que tu te dis pas un mot. Parce que tu veux pas être étiqueté. Quelqu'un qui est étiqueté à des commotions cérébrales, c'est la fin bientôt. Puis je voulais pas ça. Pourquoi ce coup-là vous a achevé? Parce que vous en avez eu plein. D'après moi, c'est l'accumulation. Ça, je m'attendais à voir un plaqué spectaculaire. Moi, la première fois, je me disais, j'ai dû le ramasser. Mais ça a juste cogné bien normal. Puis c'est là que ça m'a achevé. C'est sûr que c'est l'accumulation. Avec le coup de la semaine d'avant, avec les années passées. À votre avis, vous avez reçu des coups à la tête combien de fois dans votre carrière? Commotions ou pas. Hum hum. Des bons coups, là. 10 000 coups à la tête. 5 000, 10 000, 5-10 000. J'étais tellement déprimé. Moi, le contact que j'ai eu, j'ai été infecté le plus, c'est à l'avant de la tête à droite. Tout ça, c'est relié, j'ai su après coup, directement avec le côté émotif. Émotion, jugement. Hum, je me suis automédicamenté avec des pilules d'antidouleur. J'en prenais beaucoup. Hum, j'ai été... J'ai eu une période très, très creuse, très noire, très sombre, avec des idées qui n'étaient pas cool. Hum, je buvais. Hum, je n'étais pas moi-même. J'ai encore le goût de jouer. Puis je songe à faire un retour. C'est spécial. Puis juste après vous dire que je ne sais pas si mes enfants, je veux qu'ils jouent. Puis je le réalise à quel point c'est ironique. Puis ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, pareil. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est de frapper. De cogner quelqu'un. D'avoir un casque. D'avoir... De pouvoir me craquer avec un match, là. Puis d'avoir le droit d'être un maniaque pendant 4 heures et demie de temps. Parce que là, je n'ai plus le droit d'être un maniaque. Sinon, je vais finir à prison. Mais de mettre un casque sur ma tête. Puis d'enligner un gars. Puis de le ramasser. Puis de savoir qui me va venir. Puis de gagner mon duel. C'est ça, ça me manque. Et vous êtes prêts à risquer l'avenir de votre tête, de votre cerveau, pour continuer? Peut-être. Je n'ai pas décidé. Mais ça me tente. Je n'ai pas décidé. Sous-titrage FR ?